Salut à tous, c'est Corinne Harveur et on se retrouve aujourd'hui pour le 84ème épisode de Terra. J'espère que vous allez bien et on se retrouve devant un piment intergalactique, non pas du tout. On se retrouve devant un piment, n'empêche que c'est du piment, c'est du piment. Puisque quand on se recule et qu'on active ça, eh bien on voit qu'il y a du piment embrasé un petit peu partout autour de nous. Alors pourquoi du piment ? Eh bien parce que nous sommes dans les campagnes. Et dans les campagnes, eh bien c'est bien connu, nous cultivons du piment surtout dans Terra bien sûr. Où là il y a des monstres partout dans le monde mais on cultive du piment. Voilà, du coup on se retrouve ici. Alors pourquoi ici ? Eh bien parce que c'est la fête. Alors la fête, comment ça s'appelle déjà ? C'est le champ de foire du festival des campagnes en fête. Voilà donc c'est les campagnes en fête, c'est un événement apparemment. Alors un événement peut-être permanent dans le jeu, je ne sais pas. Mais bon, voilà en tout cas nous y sommes et nous avons une quête à faire. Alors je imagine qu'il y a une suite de quêtes liées à l'événement. Et on s'était arrêté la dernière fois en découvrant cet endroit. Donc du coup on va essayer aujourd'hui de faire cette suite de quêtes. Bon j'espère que ce ne sera pas trop long, voilà. Mais c'est sympa, au moins on découvre un petit peu ce que ça vaut. On a obtenu un au fait juste en récoltant une pierre. Donc c'est parfait. Voilà. Et on va devoir aller chercher dans le champ des pigrains. Donc c'est parti, on prend de l'épigrain. Alors bien sûr, l'épigrain en fait, c'est du maïs. Très original en tout cas. Voilà, il faut en réculté combien par contre ? Chercher le camp de pivot. Ah, le champ de pivot par contre. Le camp de pivot. Bon ok, on a pris de l'épigrain, ça ne sert à rien d'en prendre. 45 000. Nous, on veut juste un de chaque apparemment. Alors il faut prendre, non pas du piment. Il faut quoi ? Du, du pivot, pimo, je ne sais pas quoi. Pivot. Alors les pivots sont... Ah, c'est ça non ? Attendez, ça s'appelle comment ça ? Rue Tabaga. Alors ça, c'est les rutabagas, pardon. Alors les rutabagas, apparemment ici, c'est très très connu pour avoir une saveur extraordinaire, n'est-ce pas ? Puisqu'ils nous en avaient parlé la dernière fois. Le pivot est là, déterrer un rutabaga des marais. Ok, bon alors en fait, on n'est pas obligé de les récolter, apparemment. C'est ça que je comprends là. C'est qu'on a juste à explorer un petit peu les champs, voilà, pour découvrir un petit peu, faire une petite visite. Et on doit récolter par contre une rutabaga des marais. Donc c'est parti, on en prend. Donc rutabaga, c'est une marque. C'est un... comment on appelle ça ? Une espèce de pomme de terre, je crois, si je ne me trompe pas. Voilà, donc aujourd'hui, c'est l'épisode culinaire, les amis. En plus, je ne connais rien au culinaire, donc c'est certainement pas à moi qu'il va falloir demander ça. Mais bon, c'est parfait. Du coup, on a fait cette petite quête. On va pouvoir aller le dire à Melsa. Voilà, je cherchais son nom. C'est parti. On lui dit qu'on a visité absolument tous les champs. C'était vraiment magnifique. Voilà, parfait. Voilà un superbe rutabaga des marais. Cela va nous donner une excellente salade de rutabaga. Vous pouvez la préparer à l'aide d'un saladier. Migia va vous montrer comment. Super. Alors, ça c'est quand même bien troll. Je veux dire, bon, faire de la salade dans un monde complètement anéanti par le chaos et la destruction. Bon, j'exagère un peu. Mais bon, voilà quoi. Je veux dire, c'est un peu troll. Alors, aujourd'hui dans Top Chef... Non, enfin, il faut... Allons-y. Le secret de la cuisine réside dans l'utilisation des sustenciles adéquates. Lorsque vous ne savez pas lesquels utiliser, jetez un oeil à la recette. Tenez, prenez cette recette et ses ingrédients et préparez votre propre salade. C'est un véritable jeu d'enfant. Ça me semble amusant. Oui, oui, super. Bon, alors. Aujourd'hui, l'objectif est de faire une salade. Une salade des rutabaga des marais. Pour ce faire, les candidats ont une heure. Non. Du coup, comment faire ? Il faut prendre cette recette. Pas du tout. Il ne faut pas prendre cette recette. Alors, du coup, je n'ai pas très bien compris. Préparer un plat à l'aide de la recette de... Alors, j'imagine qu'il y a un endroit pour utiliser la recette, à mon avis. Je pense que c'est ça. Ou alors, il faut que j'ai les ingrédients, mais je crois qu'elle me les a donnés, non ? Elle me les a pas donnés ? Il ne faut pas utiliser un chaudron. Comme ça, chaudron. On ne voit rien avec les toiles, là. Ce n'est pas ici ? Attendez. Voyons voir. Est-ce qu'on peut cliquer là-dessus ? C'est où, là ? Vous ne pouvez utiliser cet objet dans cette zone. Et comment je l'utilise, alors ? Il faut quoi ? Rutabaga des marais ? Ok, j'ai tout, en tout cas. J'ai tout ce qu'il faut. Ah, il faut changer. D'accord. Alors, j'ai tout ce qu'il faut pour le faire. Par contre, il faut que je trouve l'endroit pour le faire. Alors, attendez. On va relire la quête. Et préparer votre... Ok. Préparer à l'aide de la recette. D'accord. Mais comment on fait ? L'utilisation des ustensiles. Non mais oui, d'accord. Mais j'imagine qu'il faut trouver un endroit pour le faire, c'est ça ? Je suis sûr que c'est ça. À la recherche de l'endroit pour cuisiner. Où c'est qu'on cuisine ? Mais en réalité, là, normalement, j'ai la main sur le truc. Ça veut dire qu'on peut l'utiliser, non ? Pour moi, ça coule de source, là. Je veux dire, je peux. Ah, bah voilà. Là, je peux. Ok, il fallait peut-être juste être à côté de la table. Très bien. Vous avez fini de préparer... D'accord. On a fini la recette, apparemment. Et on va pouvoir le dire à Melsa. C'est parfait. Vous êtes sûr que c'est votre première salade de rutabaga à démarrer ? On dirait que vous en avez fait toute votre vie. Bah, écoute, c'est le talent, ça, c'est tout. Eh bien, puisque vous avez maîtrisé la salade de rutabaga aussi vite, je présume qu'il est temps pour vous de passer à des plats autrement plus retorts. Vous trouverez des ingrédients rares et des recettes disséminées un peu partout dans le festival et les fermes. Gardez les yeux ouverts. Parce que cette liaison n'existe pas, les yeux ouverts. Que peut-on faire d'autre dans cette foire ? Non, ne demande pas ça. Non, non. Eh bien, si faire la cuisine n'est pas vraiment votre dada, vous pouvez jeter un oeil au Bamarama. Allez voir Lane, il vous en dira plus. Ok. D'accord. Parfait. Alors, elle a une autre quête à me donner. Vous revolez à Corinne. De retour au festival des campagnes en fait pour vous amuser encore un peu ? Vous est-il possible de revenir plus tard ? Je suis débordé. Nous avons épuisé tous les vivres de la reine hier. Donc, il faut que j'en prépare bien plus aujourd'hui. Je peux vous aider ? Ah, eh bien, vous êtes sûr ? Dans ce cas, oui. Avec plaisir. J'ai entendu dire que vous cuisiniez fort bien, Corinne. Un peu d'aide serait donc la bienvenue. Ouais, non, je sais pas. Donc ça, c'est une quête journalière. Ça veut dire qu'on peut la faire tous les jours. Et pour la faire tous les jours... Je n'ai besoin de rien. Je vais vous aider. Je ne m'attendais pas à ce que vous... Ok. Donc, je ne peux pas la faire parce qu'apparemment, je l'ai déjà faite. Je pense que c'est ça. Sinon, je pourrais la faire. Bon, en tout cas, on va aller voir Lane pour qu'il nous parle du Bamarama, puisque, bon, on n'est pas passionné par la cuisine, comme elle l'a dit, si bien. Donc, on va essayer d'avancer un petit peu, faire autre chose qu'une salade de Ruta Vaga, sinon ça va vite vous saouler autant que moi. Du coup, on y va. On va essayer d'aller voir Lane. Alors, je ne sais pas exactement... Ah, il est là. Il est là, parfait. Alors, ça a l'air déjà un peu plus intéressant, ça. Voyons voir. Quelque chose, vous trouvez, mon nom. Euh, oula. Vous pouvez assister à des matchs dantesques entre... Qu'est-ce que c'est ? Attendez, on va lire un petit peu. Melsa n'est toujours pas aux anges de me voir gérer cette histoire de Bamarama, mais elle est peut-être... Non, elle ne peut pas nier, pardon, que l'affaire s'est avérée fort juteuse l'an dernier. Ne vous préoccupez pas de moi. Entrez et jetez un oeil. Vous pouvez assister à des matchs dantesques entre 16h et 19h. Soyez à l'heure. Les matchs à cartes dorées commencent toutes les 10 minutes, tandis qu'il y a un match à cartes diamants par heure, à moins 10. Les bookmakers prennent les paris juste avant le début des matchs et une pause entre les matchs. Ok, ça a l'air assez sophistiqué tout ce système. Bienvenue, vous en avez assez de faire la cuisine ? Oui, c'est pareil. Alors, vous êtes arrivé au bon endroit. Les Bamarama est la meilleure attraction du festival des campagnes en fête. Vous pouvez y assister à... Non, vous pouvez... Bah si, c'est ça. Vous pouvez y assister à des combats. Ça ne se dit pas, c'est pas ? Vous pouvez assister à des combats qui, avec un peu de chance, vous feront même gagner de l'argent. Les règles sont très simples. Vous choisissez votre combattant et s'il l'emporte, vous empochez les gains. Et puisque c'est votre première fois, je me laisserai peut-être même convaincre de vous donner un tuyau. Vous voulez tenter votre... Le coup, pardon. C'est tentant, mais j'ai encore beaucoup à découvrir dans cette fois. Pas encore tout de suite ? Bon, tant pis. Revenez quand vous voulez. Si vous cherchez quelque chose de plus manuel, allez voir un peu la ferme de Diggory. Et n'oubliez pas de revenir. Je m'en occupe. Ok, donc ici, c'est entre 16h et 19h. Ça a l'air d'être un événement... Pendant le... Pendant l'événement, tout simplement. Donc oui, je ne pense pas du coup que ce soit quelque chose de permanent dans le jeu. Sinon, il n'y aurait pas ça. A mon avis, là, c'est une sorte de petite arène. Je ne sais pas exactement si ça marche avec le PVP ou si c'est juste des mobs qui s'affrontent et on peut vraiment le faire ou pas. Ça se trouve, on ne peut même pas le faire. C'est juste du troll pur et on ne peut jamais parier. Mais je pense que si, quand même. Voilà, ici, il y a des joueurs. Non, Kassia, c'est une banquière. Mais bon, je n'ai pas besoin de parler à une banquière. Donc voilà, du coup, bon. Ça, c'est... Vu que là, il n'est pas 16h, au moment où j'ai tourné cet épisode. Eh bien, on ne va tout simplement pas regarder de match. Du coup, on va avancer un petit peu là-bas et aller voir la ferme de Diggory. Puisque bon, il y a des choses à faire là-bas aussi. Donc c'est parfait. En tout cas, je trouve que c'est assez joli. Franchement, pour une ferme, voilà. C'est clair que ça n'a aucun rapport avec la quête principale ni rien. Mais ça permet de nous détendre un peu, les amis, voilà. Et on découvre un petit peu tout ce que le jeu a de proposer. Donc c'est plutôt bien. Alors, je regarde ça depuis tout à l'heure parce que c'est assez stylé, là. Mais je ne sais pas à quoi ça monte. Donc on va essayer d'y aller tout à l'heure. On verra bien. Mais d'abord, allons parler à Diggory, le fermier. Qui va nous expliquer plein de choses intéressantes, j'imagine. Bienvenue dans ma ferme. Vous avez envie de mettre la main ? Ou plutôt le pied à la patte ? Ou au botte de foin ? Alors, vous êtes au bon endroit. Dans ce jeu, vous devez shooter le plus de foin possible durant le temps imparti. Sans toutefois sortir des limites. Vous voulez donner quelques coups de pied ? Jusqu'à ce que vous ayez le coup de main ? Hein ? Hein ? Hein ? Quoi ? Je m'en charge. Lancer les mini-jeux botte le foin. Ah, d'accord. Donc un mini-jeu. Allons-y les amis. C'est fun. C'est cool. Ça va me saouler. Non, pas du tout. Alors, comment on le fait par contre ? Mini-jeux botte le foin. Tapé... Hein ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ah, ok. Faut taper là-dedans, c'est ça ? Et meurt ! Meurt la botte de foin. Départ. Ah, mais il faut aller où, là, comme ça ? Point de victime. Ah, d'accord ! J'ai compris ! J'ai compris ! Voilà. En gros, il faut tuer tous les mobs avec la botte de foin. C'est ça ? Ouais, c'est ça. Il faut tuer les mobs. Ok. Et en gros, plus... Ouais, c'est ça. Bon, là, je fais n'importe quoi. C'est juste pour tester, les amis. C'est juste pour tester. Mais en gros, là, vous voyez, je tape dans la botte de foin. Mais, mourrez, par contre ! Pourquoi je ne les tue pas, en fait ? Je ne comprends pas. Attendez. Là, je suis censé taper dans la botte pour tuer les mobs, non ? C'est pas ça ? Si, c'est ça. Ah, non, c'est pas ça du tout. Très bien. Mais il sert à quoi, alors ? D'accord. Alors, à mon avis, le but, c'est juste de taper le plus souvent possible dans la botte. Non, je ne sais pas. Point de victime, 15. Voilà, 520. Et boum. Ah, non ! Je crois savoir. En gros, il faut faire le plus de points possible sans qu'eux le touchent. Sinon, ça lui fait perdre des points. Je vois ce que je comprends. Vous score ne suffit que à la troisième place. Ah, d'accord. Ok. Très bien. Donc là, en fait, je me battais contre des gens, voilà. Et le but, c'était de taper plus que les autres. Très bien. Bon. Un jeu pas super passionnant, je dois vous l'avouer. Surtout que je l'ai compris qu'à la fin. Donc, c'est pas super. Euh, ouais, je re... Non. Euh, attendez. Je reviendrai plus tard. Dites-moi, Corinne. Avez-vous déjà rencontré ma petite sœur Raclaé ? Elle a un jardin de lotus céleste. Vous devriez lui parler. D'accord. Bah, écoute, je vais aller lui parler. Euh, du coup, il y a une quête à me donner, mais c'est... Hein ? Vous voulez tenter ? Ah, d'accord. Oh, c'est nul, ça. Oh, faut le relancer, là. Attendez. On le relance juste une fois. Le mini-jé sera disponible dans 15 secondes. On va juste le relancer une fois, les amis. Voilà. Hein ? On est là pour ça, pour essayer les choses et tout. Donc, c'est parti. Non ? 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Tapez une botte de poing ! Oui ! Vous parlez à chaque fois que vous éloignez de la ferme de Diggory. Point de victime, 5 ans. Point de victime. Et boum ! Et boum ! Et boum ! Et si je le lance de loin, ça ne fait rien ? D'accord, c'est inutile. Bon, ok. Alors, je ne sais pas, du coup, l'intérêt de ce jeu. Parce qu'encore, si c'était contre des gens, ce serait marrant. Et là, c'est complètement inutile, en fait. Je compte là. Je suis en train de taper dedans, donc je n'ai pas envie. Du coup, il faut que je retire la balle de là. Mais mourrez, les trucs ! Ils sont chiants ! Bon, écoutez, on ne va pas finir cette game. Voilà, je m'en fous un petit peu. Il reste 20 secondes, là. Ça me gaffe déjà, ce jeu. Voilà. Bon, surtout que, en fait, du coup, je ne sais même pas si j'ai vraiment compris le jeu. Parce que, bon. Écoutez, ce n'est pas grave. De toute façon, je ne pense pas que... Voilà, là, je vais retomber à 0 et tout. C'est super. Je vais juste attendre que ça se finisse. Et ensuite, on va un petit peu fuir cet endroit. Puisque ce n'est pas très intéressant. Alors, donne-moi le loot. Voilà. Allez, hop, c'est cool. En tout cas, ça me donne des matériaux. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà, merci. Allez, à plus. Cool. Bon, au moins, on a obtenu des cartes dorées. C'est génial. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va continuer notre petit tour de cette zone. En tout cas, c'est plutôt sympa. Honnêtement, je trouve qu'au moins... Au moins, l'ambiance est là. C'est-à-dire que même si, bon, les jeux sont clairement pas très passionnants, au moins, voilà, c'est pas dégueu, là, la zone. Je trouve que c'est plutôt joli. Bon, voilà. Bon, par contre, j'avoue que l'intérêt va vite descendre. Il faudrait qu'on finisse ça vite. Alors, est-ce que ce serait pas ça, là, ce qu'on doit aller voir ? Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc, ici, il y a des pha-co-chaires. Pha-co-chaires à tuer. Alors, voyons voir. Est-ce que c'est... Ouais, ça doit être ça. Ça doit être ça. Araclay, parler Araclay. Je pense que c'est ça, les amis. Du coup, on va prendre notre cheval, on va aller voir ce que c'est. Vu que ça m'intrigue un petit peu, ce qu'il y a de machin. On va aller voir si ça se trouve, c'est même pas ça. Mais je pense que si, parce que bon, sinon, le point d'intérêt ne serait pas ici. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs de guilde. Wow, là, c'est stylé. J'ai vraiment hâte de faire ces trucs-là. Ça va être plutôt cool. Alors, montons dans la montagne, avec notre petit cheval. Ah, d'ailleurs, je l'ai même pas vu, mais j'ai reçu un message. Donc, c'est peut-être un message de l'un d'entre vous. Peut-être que je vais le lire avec vous dans cet épisode. Je ne sais pas. Nous allons voir. Alors, Araclay est ici, donc parlons de lui. Oh, bonjour. C'est mon frère Diggory qui vous envoie ? J'ai bien peur qu'il vous ait joué un vilain tour. Je cultive effectivement les lotus célestes, mais mon jardin se trouve en haut de cet escalier. Je sais, il ne pousse qu'à très haute attitude, mais leur culture en vaut quand même la peine, car il rend tous les mets tellement délicieux. Tenez, pour que vous ne soyez pas venus pour rien, la moindre des choses est de vous y faire goûter. Même si vous n'avez pas envie d'en ramasser vous-même. Nice ! Bah, merci. Elle m'a donné tellement de trucs, là. Ok. Super. Salut, Corène. Êtes-vous un fin gourmet ? Si vous avez fait toute cette route pour des lotus célestes, c'est sans doute que oui. Vous devriez vous rendre dans la ferme, là-bas. Ils ont des produits d'une fraîcheur incomparable à utiliser pour les plus succulentes des recettes. Demandez Caradousse. Ok, ça marche. Bon, en gros, le but, c'est juste de faire le tour de la ferme. Ok, alors là, on va descendre de notre cheval, juste pour faire le petit jump, parce que bon. Voilà, ça, c'est un jump, hein. Clairement. Par contre, ouais. Ça va, ça va buguer, je pense. UUUUH ! Voilà. Est-ce qu'on peut tomber ? Ouais, je pense qu'on peut tomber. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, alors. Ok, ok. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, et le cas, tombe. Super ! Merci. Non, alors, je vais quand même essayer de faire le jump, pour vous montrer que je suis quand même un pro du jump. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà, c'est parti, on y va. Hop, saute, 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 saute. Hop, on est sur la première plateforme, on y croit. Hop, c'est parti. Ok, là, c'est un petit peu plus bugué, en fait. Hop, on y va. Hop, on y va. Je sais pas si ça marche, bon, ça se trouve, il n'y a pas de... Il y a juste une texture, et du coup, on ne peut pas tomber. Enfin, au milieu. Je pense que si, quand même. Hop. En fait, là, je me crois dans Minecraft, du coup, j'essaie de sprinter, mais pas du tout. Hop, c'est parti, saute. Hop, hop, hop. Et voilà, nous y sommes, et ici, se trouve le Lotus Céleste. Si ça, c'est pas beau. Voilà. Et écoutez, c'est parfait. En plus, on récupère un au fait. Voilà, on va essayer. Est-ce que... Attendez. On peut le prendre. Ouais, échec de la collecte, c'est trop dur. Alors, on va réessayer, histoire d'en avoir, parce que, bon, apparemment, c'est assez rare, vu que ça pousse en altitude. Mais, en tout cas, c'est très, très joli, les amis. Donc, wouah, en plus, il y a le truc là-bas. Oh, c'est trop classe. Trop classe. Échec de la collecte. Bon, on réessaye encore une fois. Ressayons. Aujourd'hui, c'est l'épisode où on ne fait quasiment rien. Alors, pas du tout. On va essayer d'avancer un petit peu ensuite. Peut-être qu'on va aller... On va se reconcentrer. Bon, alors, j'arrive pas à collecter ça. C'est un petit peu dommage. Coup en point 20. Mais bon, c'est sans doute que je collecte pas assez souvent. Je sais que je le fais pas du tout. Donc, c'est normal. C'est normal. Bon, on va peut-être pas essayer de sauter d'ici. Voilà. On va faire les gentils garçons. Et puis, on va redescendre tranquillement. Voilà. Alors, déjà, dans ce sens-là... Ouh là. Là, je sens que je vais tomber, les amis. Et voilà. Ça, c'était obligé. Ok, je ne suis pas mort. Tout va bien. Tout va bien. Je ne meurs pas. C'est parfait. Par contre, je voudrais bien que tu récupères tes compétences un jour. C'est-à-dire... Voilà. C'est bon. Parfait. On reprend notre cheval. Et c'est parti pour revenir là-bas. Puisque nous avons fini un petit peu le tour de ce petit coin de ferme. Donc, c'est parfait. Voilà. On a découvert la ferme de Diggory qui est absolument inintéressante. Et on a découvert ça. Ça, c'est un petit peu plus stylé, quand même, je trouve. Mais bon. Ça n'a rien de très passionnant. C'est juste un événement. Mais bon. Comme ça, au moins... On pourra dire qu'on a fait cet événement dans le jeu. Voilà. Et qu'on n'est pas passé à côté au moment où il y était. Donc, c'est plutôt cool. Alors. On va retrouver du coup Melsa et Karadouz. Je pense qu'il est tout là-bas. Si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc, d'abord, on va aller voir Melsa. Hop. C'est parti. Melsa. Je finis. T'inquiète. Hop. Allons-y. Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, c'est la quête journalière. Très bien. Et elle, c'est pour créer... Ah. Attendez. Les terres libres sont réputées pour leur spécialité. J'aimerais créer un calendrier d'agriculteur pour le vendre, mais je suis trop occupé. Voulez-vous bien m'aider ? Je vous y mentionnerai comme collaborateur. Réfléchissez bien. Je veux bien en être à condition d'être co-auteur. Ça marche. Voici ce que j'ai réuni pour le moment. Il vous suffit de remplir les parties manquantes. La structure générale est achevée. Il ne vous reste donc qu'à ramasser des fruits et légumes. Et de les entrer dans les pages appropriées. Ah, d'accord. Et on récupère un collier pour ça ? Franchement, c'est cool. Hop. Ok. Du coup, là, j'ai pris toutes les quêtes. C'est parfait. Bon, bah allons-y. Allons-y. Continuons à gérer la ferme. C'est parfait. C'est tellement inutile. Tellement inutile. C'est fou, ça, quand même. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ramasser de la florette et remplir la première page du calendrier. D'accord. Très bien. Bon, ça... Je ne sais pas si ça se fait ici, vraiment. Attendez. Comment on fait ? Hop. Tac, tac, tac. Et où mon livre ? Et où mon livre ? Si, ça. Calendrier d'agriculteur. Attendez, on va essayer de tout trier. Trier. Hop, voilà. Alors, où est le livre ? Nous ne l'avons pas. Ah, s'il est là. Voyons voir. On ne peut pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas faire ça pour l'instant. Bon, écoutez, je ne sais pas si ça va être très passionnant de faire ça. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se diriger tranquillement vers l'Est. Voilà. Je ne sais pas si on fera ces quêtes. Sans doute que je les ferai en off, je pense, parce que ça ne va pas trop vous intéresser. Donc, c'est parti. Direction l'Est. On va essayer d'aller voir Karadus, qui sans doute aura quelque chose de peut-être un peu plus intéressant à faire, puisque on va quand même se déplacer assez loin pour aller le voir. Donc, j'espère qu'il y aura des trucs intéressants à le dire. Et puis ensuite, je vous parlerai de la suite de notre aventure, puisque ici, il y a Elcine qui nous attend. Et ça, je crois que c'est pour une quête un petit peu plus de notre niveau. 35-38, ce n'est pas un événement. Je pense que c'est pour la quête principale. Donc, ça va faire un petit peu avancer l'histoire. Ce sera cool. Et puis ensuite, vous avez vu, pardon, que ici, eh bien, c'est les dernières quêtes qu'on a à faire dans ce continent. Enfin, pour l'instant. Parce qu'après, il va falloir aller à Alémenteia, et Alémenteia se trouve sur l'autre continent. Et donc, on va enfin découvrir cet autre continent. Donc ça, ça fait plaisir, les amis. Franchement, j'ai hâte d'y être. Je ne sais pas si ça va changer du tout au tout, mais apparemment, c'est un désert, Alémenteia. Donc, bon, j'imagine que ça va être dans le même style. Mais peut-être que ça aura un impact. Je ne sais pas. Peut-être que le continent est complètement fait différemment, de façon... Enfin, au niveau de la structure et tout. Mais bon. C'est tendreur quand même joli. Franchement, ce jeu est joli. De toute façon, ce jeu est joli. Donc, là, voilà. J'allais dire, là, le jeu a planté, mais non, pas du tout. C'était juste un petit coup de ramage qui se rapporte pas d'autres plumages. Ok. Ah, mais c'est Velika là-bas ou... Attendez. Ce serait Velika quand même. Ce serait pas Velika. Non, ce serait pas Velika. Ce ne serait pas Velika. Bon. Allez, on va trouver Karadus là. J'espère qu'il y a des trucs intéressants à nous donner. Mais je suis sûr que non, en fait. Parce que bon, vu que c'est dans la suite de quêtes de l'agriculture, là... C'est complètement inintéressant. Complètement inintéressant. Voilà, on récupère un petit peu de mineraises. Ça, on y arrive. C'est plutôt bien. On reprend notre cheval. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ici ? On va regarder un petit peu ça. Voilà. Croisade. Donc ça, c'est des nouveaux trucs. Saison 8. Participé à la croisade et obtenait un château. La ligue coupe-gorge et la ligue challenger sont composés d'un continu différent. Avant de cliquer sur participer, merci de consulter. Donc ça, apparemment, c'est des... Comment dire ? Des activités qu'on fait avec les guildes. Donc ça, on en parlera plus tard, les amis, dans le jeu. Mais vous voyez qu'il y a des nouveaux trucs qui se lentent en terrain et tout ça. Et ça, c'est plutôt intéressant. Ça permet d'ajouter du nouveau contenu. Alors ça, à mon avis, ça, c'est une texture buggy, par contre. Le noir, là, comme ça. Ça, je pense que c'est clairement une texture buggy. Quoique. Ouais, si, si. Attends, mais... Est-ce qu'on, quand on se rapproche, ça change ? Bon. Ça, c'est une texture buggy. Alors, par contre... Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui. On a autre chose ici, c'est la messagerie. Donc on va voir. Qu'est-ce que j'ai reçu ? Alors, coupons de mode pour costumes... Ça, ça vient de Terra. Au cours de l'événement, je vous enverrai chaque jour des coupons de mode que vous pourrez échanger contre des costumes. Plus vous passez de temps en ligne, plus vous récolterez des coupons. Amusez-vous bien. D'accord. Très bien. Alors ça, c'est un événement qui se passe en ce moment aussi. C'est qu'on a des coupons de mode en fonction du temps passé sur le jeu. Donc c'est plutôt cool. On va accepter ce qu'on a déjà reçu. C'est-à-dire qu'on a 20 coupons de mode. Donc ça pourra nous servir pour nous acheter des trucs PIMP. Genre nos lunettes. N'est-ce pas ? Voilà. Donc ce sera plutôt cool. Alors. Bien sûr, nous arrivons devant, comment il s'appelle ? Je ne sais pas quoi, Karadus. Voilà. Et on ira voir ça après. Donc quoi qu'il n'y a rien du tout de nouveau ici. Oui, j'imagine. Voilà. Il n'y a rien du tout de nouveau. C'est parfait. Alors. Où est-il ? Où es-tu, Karadus ? Où il est vraiment ? Il n'est pas là ? Non, sérieux, là ? Ok, si. Je crois qu'il est là-bas. Oui, il est là-bas. Ok, c'est juste que le point sur la carte m'a trompé. Du coup, je ne savais pas trop où chercher. Alors, Karadus. J'espère que c'est intéressant ce que tu as à me dire. Bienvenue, étrangers. Vous êtes ici pour le festival, n'est-ce pas ? Vous vous trouvez dans une ferme communautaire. Entretenue et partagée par tous les habitants des terres libres. Nous élevons du bétail. Elaine et sa famille s'occupent de l'éboration des biens de consommation. Avez-vous rencontré Tagoon ? C'est un berger. Il passe son temps à somnoler, mais il a un bon cœur et la viande d'agneau n'a aucun secret pour lui. Si vous voulez de l'agneau de premier choix pour votre recette, allez le voir. Mais c'est complètement nul, on s'en fiche de l'agneau ! Oh là là, c'est l'épisode du troll, quoi. Après l'épisode où on a redécouvert plein de zones différentes qu'on avait déjà découvert, et bien là, on fait de la cuisine, donc c'est génial. Mais bon, au moins on le fait, les amis, on le fait. Voilà, c'est tout. Alors, où il est ? Je suis encore en train de perdre. En général, c'est plus en bas du point. Ah mais il est là, je suis passé devant, je suis complètement débile. Bon, vous cherchez de la bien-égalité ? Voilà, entendu, je vais le faire, c'est cool. Allez, allons-y. Là, on rush les quêtes, les amis. On s'en fout. Allons-y. Allons chercher ça. Du coup, là-bas, j'ai pas fait les quêtes de là-bas. Je pense que je finirai ça en off, les amis. Voilà, on va continuer un petit peu, histoire de faire un épisode de 30 minutes. Voilà. Oh, des boutons ! Non, des chèvres, pardon. Waouh ! Des chèvres, trop génial. Alors, est-ce qu'il faut les tuer ? Attendez. Attendez, est-ce qu'on peut les tuer, déjà ? Meurs ! Ok, on peut pas les tuer. C'est dommage, ça. Bon, alors. Voilà. Ça, c'est cool. Ok, très bien. Bon, allez, chèvres. Donne-moi. Donne-moi. Rentrez, les chèvres. Rentrez, les chèvres ! Et là, toutes les chèvres. Meurs ! Ah, elle me suit, c'est ça ? Meurs. Meurs. Ça, ça me rappelle quelque chose, des amis. Eh oui, ça, ça me rappelle quelque chose. Vous vous souvenez ? Nous étions dans une forêt près du village de Boquillon. Et nous avions rencontré un éleveur. Un éleveur qui s'occupait de petites bêtes. Toutes mignonnes. Mais tellement chiantes à ramener dans leur enclos. Et oui, c'était les porcidés ! Bien évidemment ! Eh oui ! Et là, c'est exactement la même quête. Mais fait avec des moutons. Non, des chèvres ! Ça n'a aucun intérêt. Mais bon, faisons-le quand même, les amis. Bon, alors. Ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire. Un petit accéléré, je pense. Quoique. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire un accéléré. Voilà. Mais bon. Ah mais non ! Il fallait juste en mettre une ! Parce que s'il a fallu en mettre cinq, là, je peux vous dire que j'aurais accéléré. Bon, très bien. Il fallait en mettre une. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose d'accéléré, mais je ne vous en parlerai après. Alors. Vous avez raté votre vocation, Corinne. Vous ferez un excellent berger. Mais vous aurez toujours la possibilité de venir plus tard. Voilà la viande d'agneau promise. Ouais, d'accord. Super. A plus. Non, il a une autre quête. Sérieux. Encore, pourriez-vous m'aider à les rameuter. Non, mais t'es saoulant, là. Vraiment, là, t'es saoulant. Bon, allez, on va chercher notre chèvre. Voilà. Et comme ça, ça va me permettre de vous parler d'un petit truc. Et oui, puisque la dernière fois, je ne sais pas si vous 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 rappelez, mais à la fin du dernier épisode, eh bien, il n'y a pas eu de screenshot. Et j'ai mis un petit message de RIP le screenshot. Pourquoi ? Alors, parce qu'en fait, j'ai eu un problème avec mon logiciel de montage. Donc, c'est bon, elle me suit, là ? Allez, suis-moi. Donc, oui, j'ai eu un problème avec le logiciel de montage dont je me sers, puisque j'ai lancé le rendu, en fait, de la vidéo. D'habitude, je fais toujours pareil. Voilà. Donc, comme d'habitude, je lance mon rendu de la vidéo pour que ça fasse une vidéo propre avec tout le montage derrière. Donc, c'est-à-dire ma voix posée sur la vidéo, etc. Parce que, bon, c'est quand même compliqué, des fois, à faire la vidéo. Et donc, voilà, j'ai mis l'outro, etc. Le screenshot, tout ça. Et je rends la vidéo. Bon. Le truc, c'est qu'un rendu, ça dure un certain temps. Et là, au bout d'une demi-heure de rendu, à peu près, parce que, bon, ça me dure un petit peu plus longtemps avec mon PC qui est absolument dégueu. Du coup, ça a planté. En gros, c'était à peu près une demi-heure, c'était quoi ? C'était 40% de mon rendu, je crois ? 45% ? Bon, je ne sais plus. Ça dépend des fois, ça dépend des vidéos, ça dépend des fois, même si mon PC est plus performant que des fois d'autres. Enfin bon. Bref, en gros, ça a planté. Et pourquoi ça a planté ? Parce qu'il y avait un problème avec la timeline. Et en fait, le truc étant qu'à chaque fois que j'ai relancé un rendu, que j'ai refait, j'ai même essayé de refaire tout le montage, à chaque fois, ça a fait planter mon logiciel. Du coup, pour cet épisode, alors, je vous explique tout ça pourquoi, eh bien, pour vous expliquer et pour me justifier sur le fait que s'il n'y a pas de screenshot à la fin de cet épisode, ou du moins qu'il n'apparaît pas, voilà, avec l'outro habituel, c'est tout simplement parce que le logiciel, eh bien, a planté, voilà, tout simplement. Par contre, s'il y en a une, voilà, dans quelques minutes, eh bien, c'est qu'il a bien fonctionné, eh oui. Mais bon, ça, écoutez, vous allez vous en rendre compte dans très peu de temps, puisqu'on arrive à la fin de l'épisode quand même. On va essayer de ramener cette chèvre, nuage blanc, dans son enclos, et après, j'espère que Tagoon ne nous demandera pas autre chose. Ah, c'est bon, là ? Voilà, c'est bon. Bah, bon, parfait. Voilà, dites-moi que je... Merci pour votre aide, allez, à plus, hein. Voilà. Bon, eh bien, c'est parfait. Au moins, ça nous fait de l'or, les amis, un petit peu d'XP et tout, ça nous permettra d'être un petit peu en haut level pour les zones à venir. Donc, voilà. Alors, je propose, les amis, qu'on se quitte maintenant. Alors, du coup, il y a une quête à faire là. Donc, malheureusement, on ne va pas... Mince. On ne va pas pouvoir retourner là-bas. Alors, je m'explique. J'aurais bien aimé retourner là-bas pour prendre un screenshot du haut du jardin où il y a les petits lotus, là, voilà. Qui sont perchés, là, vous savez, où il y a un jump à faire. Et bon, le problème, c'est que là, on ne va pas vous voir, parce que bon, sinon, ça va prendre trop de temps de revenir jusque là-bas. Et là, on est à 30 minutes d'épisode, donc je n'ai pas envie de refaire tout le voyage avec vous, surtout que ça va vous saouler. Donc bon, aujourd'hui, voilà, on a fait un épisode complètement détente, clairement. Voilà, on n'a fait que des quêtes secondaires dans cet événement, donc voilà, c'est plus que secondaire, là. C'est carrément, on va dire, c'est opportun dans l'aventure. Mais bon, ça nous permet de varier un petit peu les choses, voilà, là où on parle tranquillement. Bon, c'est vrai que là, je n'ai pas beaucoup parlé, mais peut-être que la prochaine fois, si on continue ce truc-là, parce qu'on doit le continuer, voilà, pour finir les quêtes, eh bien, peut-être qu'on fera ça, qu'on parlera, pardon, un petit peu. Et peut-être que je ferai des ellipses pour passer les quêtes, parce que bon, sinon, c'est vrai que ce n'est pas très intéressant. Donc voilà, en tout cas, bon, j'espère que ça vous a plu quand même. Oh là, on se quittait devant ça, tiens. Allez, pas de respect. On se quittait devant ça. Non, c'est pas super, parce que là, il y a le logo de la guille et tout, donc je fais de la pub pour rien. C'est pas cool. Non, bah écoutez, on va peut-être monter là-dessus, non ? Écoutez, je vais chercher pendant que je vous fais là-dessus. Donc voilà, en tout cas, bon, ça a changé un petit peu de contenu. C'est vrai que là, ça fait deux épisodes où on n'avance pas beaucoup dans l'histoire principale, donc on va essayer de s'y remettre quand même, hein, d'ici les prochains épisodes. Donc il faut que je vous parle de deux trucs. Alors, est-ce que je vous ai parlé déjà du programme ? Je crois que oui, non. Est-ce que je vous ai parlé du programme ? Je ne sais plus. Enfin bon, enfin, bref. Maintenant, les programmes de cette chaîne vont être les suivants. Pour Terra, le programme sera une vidéo toutes les semaines, le week-end. Alors, le week-end, je l'en prends par là le samedi, tout simplement parce que comme ça, vous aurez tout le week-end pour regarder et pas juste le dimanche comme je le faisais avant, c'est-à-dire que je sortais l'épisode le dimanche puisque l'épisode des Royaumes d'Amalours sortait le samedi. Mais aujourd'hui, eh bien, nous sommes samedi, si tout est bien, si vous regardez la vidéo au moment où elle est sortie. Sinon, bah écoutez, voilà, hein, vous vous adaptez, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, pour les Royaumes d'Amalours, par contre, eh bien, il n'y a pas eu d'épisode ce week-end, tout simplement. Enfin, il ne va pas y avoir, même, tout simplement parce que ce sera désormais le mercredi, voilà. Donc, du coup, tous les mercredis, normalement, il y aura un épisode des Royaumes d'Amalours et tous les samedis, il y aura un épisode de Terra. Voilà, normalement, le programme va se faire comme ça pendant les prochaines semaines jusqu'aux prochaines vacances et plus, si j'y arrive, voilà. Mais il faut savoir qu'en ce moment, bah, écoutez, comment dire ? Pour faire des vidéos, je suis obligé de prendre de l'avance. Donc, c'est clairement compliqué. Je suis obligé de faire des vidéos quelques jours à l'avance pour qu'elles sortent ensuite, là, aujourd'hui, par exemple, pour vous. Donc, bon, c'est assez compliqué pour moi, voilà. Surtout que c'est assez compliqué de faire du direct sans le direct. Vous savez, YouTube, c'est très compliqué. Du coup, voilà, bon, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop, mais, bon, je pense que le week-end, c'est peut-être un des meilleurs moments pour vous sortir la vidéo, comme ça, vous êtes un peu plus disponible. Enfin, bon, c'est ce que je pense. Voilà, en tout cas, la prochaine fois, pardon, on continuera un petit peu ces quêtes et puis ensuite, on enchaînera sur la quête principale. J'avais une autre chose à vous dire, mais je ne sais plus ce que c'était. Voilà, du coup, je remettrai peut-être ça pour la prochaine fois. Écoutez, oui, non, c'est bon, je crois que j'ai tout dit. Du coup, écoutez, on va se quitter devant ces vaches, voilà. Je pense que c'est le meilleur screenshot qu'on puisse faire ici. Voilà, en plus, ce sera dans le contexte. Donc, c'est parfait, on va se quitter devant ce paysage. Ce sera très bien avec les montagnes au fond. Voilà, un screenshot très simple. J'espère qu'il va fonctionner. Voilà, vous allez découvrir ça dans quelques secondes. Sur ce, je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour un nouvel épisode qui, j'espère, sera un petit peu plus passionnant. On essaiera peut-être de retourner vers la quête principale. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous en pensez de tout ça, si c'est intéressant de faire ces événements-là, à la noix ou pas. Et puis, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode de Terra. Sur ce, ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada